Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de la gestion de l'Apple Pencil que voici. L'Apple Pencil est introduit en septembre 2015 avec l'iPad Pro. Et l'idée, c'est après une grosse polémique où Apple disait que non, on n'avait pas besoin de styler, etc. Eh bien, ils reconnaissent que pour certains dessins précis, ce serait que signé avec son doigt ou signé avec un stylo, on n'a pas la même précision, eh bien, c'est agréable de disposer d'un appareil plus précis pour pointer. Et comme je vous l'ai dit dans une séquence précédente, en particulier dans la démonstration d'un exemple où je vous montrais que les points de contact, ça fonctionnait également avec les stylés, eh bien, la gestion est unifiée avec celle des points de contact, c'est parfaitement compréhensible. Et ça se passe au travers d'un enrichissement du type UI Touch. Alors, qu'allez-vous trouver de nouveau dans la classe UI Touch ? Eh bien, deux nouveaux attributs. Un attribut type. Cet attribut type, il va vous donner, il va avoir trois valeurs. Je vous le fais ici en Swift et puis vous l'avez au-dessus en Objectif C. Vous avez direct, donc un point de contact direct. Indirect, alors je n'ai pas trop compris, mais c'est un point de contact qu'on n'est pas vraiment. Je me demande si ce n'est pas un truc du style la main qui touche ou des choses comme ça. Et puis, Stelus. Eh bien, évidemment, dans la gestion du stylet, c'est cela qui va nous intéresser. Vous avez également des attributs Maximum Possible Force, qui est en Read Only, et Force. Ce sont des CG Float. Et en fait, il faut savoir que la force de 1, c'est ce qu'on appellera un contact moyen. Et donc, vous allez pouvoir, grâce à cela, jouer sur la pression et déterminer des choses en fonction de la pression. Et puis, vous avez deux attributs, enfin, deux positions qui sont intéressantes. C'est ce qu'ils appellent l'altitude. Mais l'altitude, en fait, c'est plutôt un angle, qui est compris entre 0 et π sur 2, qui va vous donner, en fait, l'angle, enfin, c'est probablement l'altitude du sommet du crayon, mais qui va vous donner, en fait, des informations sur l'angle avec lequel la personne écrit. Et vous avez ici l'azimuth, qui est un angle trigonométrique par rapport à une ligne d'un axe qui irait sur la droite. Donc, dans les deux cas, ce sont des CG Float. Ça, c'est entre 0 et π sur 2. Et a priori, ça, c'est un radian, donc c'est un compris entre 0 et 2π. Voilà. Et ça, c'est un attribut. Et ça, vous l'obtenez non pas par un attribut, mais via une méthode, azimuthangleinview, et bien évidemment, ça se passe par rapport à une vue. Chose importante, il vous faut tester l'existence d'un dispositif par rapport... Alors, en fait, ils ont mélangé à la fois le crayon et le force touch, en particulier, parce que l'attribut force, on va le voir à la fin, permet aussi de fonctionner en cas du force touch. Voilà. Et vous avez ça en trade collection, et vous verrez, bien évidemment, comment ça fonctionne dans un exemple. Je me mets dans une position pas très confortable pour tester l'application, mais c'est pour que vous voyez à peu près ce que cela donne. Et bien évidemment, elle ne fonctionne que sur grand terminal, et pas sur n'importe quel grand terminal, sur un grand terminal muni d'un style. Première chose, si je pose ma main, vous voyez, enfin mon doigt, vous voyez que j'ai une gomme qui apparaît. Si je pose le crayon, vous voyez que c'est un crayon qui apparaît. Ici, je peux sélectionner les couleurs, et vous voyez que si mon crayon est à la verticale, je vais pouvoir dessiner. Et bien ici, si je vais vite, sans trop appuyer, mon trait est fin et translucide. Si j'appuie fort, vous voyez que mon trait est fin, mais qu'il n'est pas translucide. Passons à la couleur bleue. Et maintenant, essayons de voir ce que ça donne, vous voyez, avec un trait sur le côté. Vous voyez que là, j'utilise mon crayon vraiment sur le côté. Et voilà ce que cela donne. Le trait, il est bien évidemment plus épais que si je le fais comme ça. Et puis vous voyez que si j'ai fait une bêtise, ce n'est pas grave, je passe mon doigt et j'efface. Là, j'ai oublié d'effacer, voilà. Et puis là, on efface. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Ici, je peux refaire du rouge. Je peux écrire quelque chose. Voilà. Et ça fonctionne. Bon, évidemment, je n'écris pas très bien. Alors déjà, d'habitude, je n'écris pas très bien. Mais là, en plus, je ne suis pas très bien installé pour cela. Voici ce que cela donne sur le simulateur. Pour moi, le simulateur représente un terminal qui ne supporte pas l'Apple Pencil, ce qui est le cas du simulateur. Et puis pour être sûr de mon coup, j'avais également choisi un iPad Air. Donc là, vraiment, ça ne pouvait pas être possible. Donc en fait, on doit bien évidemment tester que ça ne marchera pas. Et s'il n'y avait que l'application, ne fonctionnera pas. J'ai tout mis dans le ViewController. Donc regardons ce qu'il y a. Donc j'ai ici deux UI ImageView. L'une qui va être en fait la feuille dont on va voir l'évolution. Ensuite, j'ai deux variables. Donc j'ai la couleur de la gomme. Là, j'ai dit que c'était blanc. Et puis la couleur du crayon qui, elle, peut changer. Tandis que la couleur de la gomme, c'est quelque chose de constant. Et puis j'ai ici un UI SegmentedControl qui me permet de sélectionner une couleur. Et puis j'ai une petite constante qui va me servir pour déterminer l'épaisseur du trait en fonction de la hauteur de mon crayon. Enfin, de l'angle de mon crayon avec la feuille. Enfin, plutôt l'iPad. Donc le ViewDidLoad est extrêmement classique. Donc vous voyez, je commence d'abord par tester si j'ai les capacités du TouchForceHootCapacity. Donc ça veut dire qu'en fait, derrière, il y a un stylet. Et donc par conséquent, si ça n'est pas disponible, eh bien je vais exécuter ce code-là. Sinon, eh bien je vais exécuter ce code-là qui va construire, eh bien, un fond, qui va construire la feuille, puis l'état courant qui me permet de savoir quel est l'appareil que je manipule, le crayon ou la gomme. Et puis je rajoute également le SegmentedControl qui me permet de sélectionner les couleurs. J'associe une méthode ChangeCouleur et puis je dis que la couleur sélectionnée par défaut, c'est le noir. Et puis je fais appel à Dessine. Donc le ViewWillTransitionToSize, classique. La fonction Redessine, classique. Et puis la fonction ChangeCouleur qui va changer la variable couleur crayon en noir, en bleu ou en rouge. Donc là, voici les méthodes issues de UIResponder. Donc vous voyez ici, TouchBegan, eh bien en fait, soit j'ai le stylet et dans ce cas-là, je donne, j'indique que l'état courant, c'est le crayon, c'est d'abord le crayon qui va s'afficher, soit c'est direct et dans ce cas-là, je décide que c'est la gomme. Mon doigt, c'est forcément une gomme. Ensuite, alors on va faire les choses facilement. TouchCancel et TouchUnded, je fais disparaître l'état courant parce qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de contact. Ensuite, regardons TouchMove. Donc là, je construis le début de mon contexte pour CoreGraphics. On est dans du CoreGraphics, mais là c'est du CoreGraphics en Swift. Et puis ici, c'est la fin. Donc je récupère le contexte et en fait, je déverse dans le contexte le contenu de l'image qui est associée à la feuille. Et ensuite, je vais faire appel à la méthode Tracé, toujours en transmettant le contexte et une liste, l'ensemble des points de contact. Ici, je n'en ai qu'un seul puisque je n'ai jamais désactivé le MonoTouch. Enfin, je n'ai jamais activé le MultiTouch pour être exact. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je n'en ai toujours qu'un seul point de contact. Et je fais appel donc à cette méthode Tracé. Donc ça, c'est le cœur du système. Donc la méthode Tracé ici, je peux récupérer la position précédente, la position actuelle qui va me permettre de dessiner effectivement mes segments. ici, j'ai une variable épaisseur et vous voyez que l'épaisseur, si c'est un stylet, eh bien ça va être 1 plus un calcul par rapport à l'angle. Donc en fait, ça va être 1. Donc si c'est comme ça, eh bien comme je fais pi sur 2 moins pi sur 2, ça ne fera rien de plus. Et puis plus je vais orienter, plus je vais orienter, je vais avoir une valeur qui va être comprise entre 0, en gros, et 1,5. Et je vais multiplier ça par 8. Donc je vais avoir un nombre de pixels plus large. Et puis ici, je dis que le trait, ça va être la couleur du crayon. Et puis ici, je décide que j'ai une force min et une force max. Et puis je vais positionner dans le contexte la couche alpha en donnant un ratio entre le delta maximum que je peux avoir entre la force min et la force max. et puis la force que je vais observer sur le stylet ici. Et puis sinon, je vais pour la gomme demander une épaisseur particulière. Alors major radius, c'est l'épaisseur type d'un contact, d'un point de contact renvoyé par le matériel. Bon, une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais positionner la ligne à la bonne épaisseur. Je vais dire que la ligne, eh bien, le point, il est rond. Et puis je vais donc dessiner ma ligne. C'est-à-dire aller à la position précédente et dessiner une ligne depuis la position précédente jusqu'à la position actuelle. Et je fais ici le stroke pass. Je vous ramène à la séquence sur Core Graphics. C'est comme ça qu'on dessinait un trait. Et ici, vous avez la variable qui permet de dire que la barre de statut est cachée. vous ne l'avez pas vue lorsque j'ai exécuté l'application. En conclusion, mais on réalise que c'est simplissime. C'est-à-dire qu'en fait, le stylet, c'est les points de contact plus quelques informations. Attention quand même à bien tester la présence du stylet parce que vous pourriez sinon avoir des petites surprises au niveau des informations. En tout cas, elles peuvent manquer. Et pour être franc, le plus difficile, c'est de bien exploiter les informations rendues par le stylet. C'est-à-dire que là, moi, j'ai juste joué sur la hauteur. Je n'aurais aussi pu jouer sur l'azimut pour changer la manière dont le trait était construit. Voilà. Ce n'est quand même pas extrêmement compliqué. Une dernière chose. Vous avez depuis les iPhone 6S et 6S Plus, donc ça concerne aussi les 7 et 7 Plus, mais pas les iPhone SE. Vous avez des écrans avec ce qu'Apple appelle le 3D Touch. c'est-à-dire en fait une pression variable. Et ils ont ajouté deux gestes qui sont les Picks et les Pops. Alors, la base, c'est que ça permet de faire ce qu'ils appellent des Quick Actions, mais on peut s'en servir en fait à différents niveaux. Donc, pour les Quick Actions, c'est un cas particulier, mais d'après ce que j'ai compris, vous récupérez de l'information complémentaire au niveau du AppDelegate, en particulier dans les paramètres LaunchOption, de la méthode Application, DitFinish, etc. Et vous pouvez en fait définir une liste d'actions dans le info.pdxt derrière le mot-clé UI Application Shortcut Items. Et en fait, derrière, vous allez avoir un dictionnaire qui va définir la liste des actions que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites ces Quick Actions, quand vous faites appel ces Quick Actions, vous appuyez sur l'icône de l'application et vous avez un menu qui descend avec 3-4 actions qui sont possibles. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au niveau du AppDelegate. Et puis, vous pouvez également utiliser la force de pression comme pour le stylaire dans le corps de l'application si vous voulez associer des éléments un peu particuliers. Alors, le souci, c'est que moi, je n'ai pas pu tester quoi que ce soit parce que je ne dispose pas d'un terminal approprié puisque, en fait, mon téléphone à moi, c'est un 6, donc il est trop ancien. Et le matériel qu'on a acheté pour tourner, pour des raisons financières et puis pour prêter aux étudiants en TP, toujours pour des raisons financières, c'est un iPhone 5C et puis des 5SE pour tourner. Voilà. Donc, du coup, je vous invite à regarder le Fantastic Manual. Il y a aussi quelques tutoriaux qui expliquent comment faire. Mais pour l'instant, je ne peux pas développer d'exemple complet parce qu'il n'y a pas moyen de simuler cela sur le simulateur. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501